Je vais vous retrouver ce soir dans cette salle de reprendre le rythme de nos réunions thématiques, nos réunions de formation, un peu inquiet, je ne vous le cache pas, par rapport à la situation sanitaire, désolé de vous imposer le masque et le pass sanitaire, mais c'est obligatoire et vous le comprenez facilement, inquiet surtout de savoir si nous allons pouvoir continuer et si nous allons pouvoir tenir nos réunions en présentiel, notamment celles du mois de décembre. Et nous avons un conseil d'administration du MDI dans les premiers jours du mois de décembre où nous devons programmer les réunions en premier trimestre 2022. Et je vous avoue que je suis un petit peu incertain sur les décisions à prendre et je ne sais pas ce que nous allons faire. Alors, ce soir, en introduction et pour permettre à nos derniers amis d'arriver, un petit rappel de l'activité du MEPI Valde-de-Loire en 2020 2021. Nous avons fait les 23 et 31 janvier 2020 des réunions avec elles sur logement. Le 13 février, une réunion Alliance. Le 11 mars, une réunion sur la gestion locative. Le 28 mai, un webinaire sur la déclaration des revenus fonciers et l'IFI, avec un succès jamais rencontré puisqu'on a eu au total, entre les gens qui nous ont suivi en direct et le rituel, on a eu plus de 400 vues ce jour-là. Le 21 septembre, notre Assemblée générale. Le 29 septembre, la réunion sur les droits des expropriés, avec là aussi, compte tenu du sujet un peu niche, parce que l'expropriation, ça ne concerne pas tout le monde. On a réussi quand même à avoir plus de 200 vues sur cette réunion, ce qui est extraordinaire. Après, le 6 et 14 octobre, deux réunions sur la réforme de la compréhension des effets. Le 5 novembre, un webinaire. Le 14 décembre, un webinaire, l'UNPI, la militante, où je vous ai rappelé tout ce que nous avions fait et nos comptes. En 2021, le 8 avril, une réunion avec Allianz. Le 21 avril, un webinaire sur les locations meublées. Le 3 mai, un webinaire sur la fiscalité du patrimoine. Le 19 mai, un webinaire sur les beaux commerciaux au temps du Covid. Le 16 juin, un webinaire sur les garanties en matière de location avec Visam et Action Logement. Le 29 juin, un webinaire sur les nouveaux DPE et avec la présentation d'Artemis, qui est la plateforme de la métropole. Le 22 septembre, notre Assemblée Générale. Et le 18 octobre, les beaux commerciaux. Puis vous le savez, au mois de décembre, nous avons les états des lieux dans cette salle. Voilà, vous voyez que c'est déjà beaucoup. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous, pour vous tous. C'est que depuis hier, notre boutique en ligne est ouverte. Alors, ça ne vous dit peut-être rien dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que notre boutique en ligne ? Vous allez sur notre site, sur le site de l'UNPI Val-de-Loire. Vous avez un onglet boutique, vous rentrez dans la boutique et là, vous commandez tout ce que vous voulez et surtout, surtout, vous payez votre cotisation. Plus besoin de vous fatiguer, d'envoyer mes lettres, etc. Vous pouvez le faire directement avec votre carte bancaire. Donc, vous voyez que l'UNPI Val-de-Loire est à la pointe du progrès, comme toujours. Voilà pour notre activité. En ce qui concerne la fédération, l'activité est tout aussi fournie, puisque nous sommes en plein combat. Combat d'abord sur les DPE. Depuis notre réunion du mois de juin, au cours de laquelle on vous avait fait part de nos angoisses sur le nouveau DPE, on a eu l'application de ce nouveau DPE au 1er juillet et toutes les retombées que l'on a eues à ce moment-là étaient totalement négatives. Nous avons donc alerté le gouvernement avec l'aide de l'AFNAIM et de Pluriance et la ministre nous a entendus, nous a convoqués le 4 octobre pour nous entendre sur les critiques que nous faisions sur l'union au DPE. Et le 5 octobre, la ministre a sorti de son chapeau un décret fixant les modalités nouvelles d'application du DPE. Je pense qu'elle travaille la nuit, ou alors que tout était prêt avant même notre intervention, on ne sait rien, et toujours est-il que depuis le 1er novembre, le nouveau DPE applicable depuis le 1er juillet a été modifié et nous ignorons encore les conséquences de cette modification. Je dois vous dire que j'ai pris connaissance de l'arrêté du mois d'octobre et qu'à la suite de la lecture de cet arrêté, j'ai pu te cacher l'esclame parce que c'est absolument incompréhensible et impossible de savoir ce que ça va donner. La difficulté du DPE, vous le savez tous, c'est pour les logements classés G, l'interdiction de la mise en location à partir de 2025. Pour les logements classés F, c'est l'interdiction à partir de 2028. Et pour les logements classés E, l'interdiction à partir de 2034. Donc c'est un véritable combat que nous nous donnons pour vous parce que vous ne savez que ça ne traite pas parce qu'on n'avait pas fait récemment vos DPE, mais vous risquez d'être impacté. Au départ, le gouvernement nous disait qu'il y a 800 000 logements qui vont être impactés et qui vont passer, qui vont être déclassés, mais il y en a 800 000 qui vont être mieux classés. Tous les retours que nous avons mis de nos adhérents, c'était déclassé. On chiffre à l'heure actuelle un million de logements classés F et G au minima. Et on ne parle pas DE, parce que là, on serait plutôt à 3 millions de logements avec des travaux à faire qui sont absolument impossibles à réaliser dans les délais. Donc UNPI se bat pour obtenir, un, le report de ces dates absolument ridicules. Vous êtes tous propriétaires, vous êtes tous confrontés à des travaux. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, les artisans nous répondent tous, on n'a pas les matériaux, on a du retard, on n'y arrive pas, on est complet, enfin bon. Donc c'est absolument impossible, quand on est propriétaire d'un logement classé G depuis le 1er juillet, mais d'avoir avant 2025 une mise en conformité. Surtout que vous pouvez bien commander des travaux, vous n'êtes pas sûr du tout du résultat. C'est ça le problème avec ce groupe. Donc ça, c'est notre premier combat. Deuxième combat, c'est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers a été décidé et ça s'applique à l'heure actuelle dans sept métropoles. Les chambres concernées ont réalisé des recours contre des décisions d'encadrement et l'UNPI au niveau de la Fédération a pris à sa charge la procédure de notre Conseil d'État pour critiquer la décision de l'encadrement des loyers. Néanmoins, la semaine dernière, on a vu réapparaître quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle M. Nogal, qui est un député d'à côté de Toulouse, qui veut être ministre du logement dans le prochain gouvernement et qui a trouvé comme bonne idée de permettre l'extension de l'encadrement des loyers à l'ensemble des villes de France, non plus comme une expérimentation comme le prévoit la loi actuelle, mais en généralisant la possibilité de l'encadrement des loyers avec comme conséquence immédiate, vous le savez, la destruction du parc, puisque s'il y a un encadrement des loyers, il y a baisse considérable des loyers. S'il y a baisse des loyers, il n'y a plus de travaux à la remise en location et c'est l'effondrement du parc comme on l'a connu pour les gens qui ont en vage avec la loi 48 et la catastrophe pour le parc. Donc on se bat là-dessus. On se bat également sur le permis doué. Cette aberration complète qui est faite normalement pour lutter contre les marchands de sommeil, comme si les marchands de sommeil avaient davantage respecté la loi sur le permis doué, alors qu'ils ne respectent déjà pas la loi sur la naissance et sur les logements rédits. C'est absolument ridicule. Les seules victimes du permis doué, ce sont les propriétaires bailleurs qui vont, pour pouvoir mettre leur bien en location, passer par les fourchets codines de la municipalité, de leur municipalité, qui par ce biais connaît parfaitement le parc privé et peut permettre à des collectivités ou à des organismes d'HLM de se rendre acquéreurs de logements qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. On se bat là-dessus. Véritablement, on a obtenu satisfaction à Châteailly, on a obtenu satisfaction à Mantes et on continuera à se battre. Et puis le dernier échec de bagarre, c'est la fiscalité locale, avec l'augmentation, vous le savez tous puisque vous êtes d'orangeaux, de la taxe d'enlèvement des ordres de ménagère pour faire passer, comme mettre à la poste, cette augmentation sans dire que c'est une augmentation de la taxe financière ou de la taxe complémentaire. complémentaire. C'est ridicule. Je vous avais vu sur Tours, c'est 22 ou 23 % d'augmentation en une seule année sur la taxe d'enlèvement des endroits ménagères. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous parler des acquis du UPI ce sera un autre jour parce que je ne vais pas retarder la réunion de ce soir avec tout ce que Julien et Régine ont à vous raconter. Ce soir, la copropriété. La copropriété avec deux éléments. Un élément purement juridique et une connaissance parfaite du fonctionnement de la copropriété d'un côté, des éléments techniques, des petites notes sur les difficultés actuelles et des points particuliers par la Régine, un enfant qui connaît ça selon vous et moi. Voilà le thème de notre réunion de ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente réunion, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt et ne perdez pas courage. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le thème de ce soir, la copropriété avec le challenge pour Régine et moi-même de vous synthétiser en un minimum de temps le statut de la copropriété. Alors, effectivement, quand vous voyez le code qui est à côté de moi, vous synthétisez cette épaisseur en espace d'une heure ou d'une heure et demie. Effectivement, ce n'est pas simple, mais on va quand même relever le défi. Sur le statut de la copropriété, la première chose qu'il convient de noter est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, bientôt en 2022, la loi sur la copropriété date de 1965. On a eu une multitude de réformes ces dernières années, que ce soit par voie d'une loi, que ce soit par une ordonnance, que ce soit par des décrets. Mais pour autant, la loi est toujours la même. C'est toujours la loi de 1965. Et disons que la construction de la copropriété, juridiquement parlant, le schéma est toujours le même depuis au moins maintenant 60 ans. Donc les différentes réformes que nous avons connues ces dernières années sont certes des réformes, ce sont des évolutions, mais on ne remet pas en cause l'architecture générale, par le mécanisme général. Le statut, tout d'abord, quand s'applique-t-il ? Vous avez une copropriété à partir du moment où vous avez un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est à usage partiel ou total d'habitation. Ça, c'est le premier point à noter. Ce qui signifie que le statut ne s'appliquerait pas lorsque l'on a un immeuble qui a une vocation autre que celle d'habitation, je pense notamment aux immeubles de bureaux ou aux immeubles de commerce. La loi prévoit que dans cette hypothèse-là, la loi ne s'applique pas, mais à condition quand même de prévoir par une convention, par un écrit, un système organisationnel qui soit bien évidemment viable et qui soit suffisamment structuré pour assurer les services communs. Ça, c'est pour l'application du statut. Le statut va bien évidemment s'appliquer à partir du moment où on a des transferts de propriétés de différents lots auprès de différents propriétaires, sachant bien évidemment, un lot suppose à la fois une partie privative et à la fois une cote-part sur l'intégralité des parties communes, les deux étant indissociables. Vous avez la question de l'immatriculation d'une copropriété. On vous avait posé souvent la question de savoir est-ce que l'absence d'immatriculation d'une copropriété fait que le statut ne s'applique pas ? Bien évidemment non. L'application du statut est sans lien avec l'immatriculation. Même si vous n'êtes pas immatriculé, le statut peut malgré tout s'appliquer si vous répondez aux conditions que je viens d'évoquer. Alors, parler de la copropriété, bien évidemment, dans un premier temps, puisqu'on va avoir plusieurs temps de réflexion ce soir, mais le premier temps est peut-être le plus important, les textes de la copropriété. Le premier d'entre eux, évidemment, celui auquel on pense tout de suite, le règlement de copropriété, c'est la première chose à laquelle il faut que nous attelions ce soir. Le règlement de copropriété, il définit bien évidemment la destination de l'immeuble, il va fixer les droits et obligations de chacun, et il va fixer le fonctionnement de l'Assemblée Générale, l'administration générale de l'immeuble. Quand est-ce que ce règlement va être établi ? Il peut être établi avant même que la copropriété existe. Alors là, ce sont des hypothèses où on a des promotions, des constructions, et où le promoteur va aller voir un notaire pour établir directement le règlement de copropriété avant même que vous l'achetiez. Ça, ça a vu souvent. Mais ce que l'on oublie aussi, c'est que même si votre copropriété existe, le règlement peut être établi et il peut être modifié, bien évidemment, pour l'avenir. C'est un vote en Assemblée Générale et c'est l'article 26. On verra ça tout à l'heure. Mais notez simplement que votre règlement, c'est la pièce la plus essentielle, mais que ce n'est pas une pièce intangible. Elle peut être modifiée avec le temps. Le règlement de copropriété dans sa nature est un contrat. Il a valeur contractuelle. Par essence, c'est un contrat entre tous les copropriétaires. C'est un texte impératif, selon l'esprit de la loi. C'est un texte qui doit exister. S'il n'existe pas dans votre propriété, on doit l'établir. Et on ne peut pas y déroger, sachant qu'après, il est interprété souverainement par les juges, si vous avez un litige, et que ça doit être soumis à un magistrat. Le magistrat interprétera les règles du règlement de manière restrictive, c'est-à-dire à l'aune de ce qui est écrit, n'existant pas. Le règlement de copropriété, je ne vais pas vous en dresser la liste, puisqu'il y a beaucoup de choses. Mais globalement, il y a effectivement la destination de l'immeuble, la détermination de l'usage des parties privatives, des parties communes, les règles de fonctionnement de l'Assemblée générale, la répartition des charges, l'état descriptif de division. Ce sont des mots que j'emploie et que vous connaissez si vous êtes propriétaire en copropriété, d'ailleurs même si vous ne l'êtes pas. Le règlement contient l'état descriptif de division. L'état descriptif est initialement un état, surtout pour l'administration fiscale, puisqu'il vise à individualiser chaque lot, numéroter, préciser leur emplacement matériellement dans l'immeuble, et après affecter à chacun des lots la fameuse cote-part de parties communes qui permet après la détermination des charges que vous allez devoir payer. Il est établi surtout pour les besoins de la publicité foncière et ce qu'il faut noter, c'est que l'état descriptif de division n'a pas par principe valeur contractuelle. Ce qui signifie par exemple, ça arrive dans les dossiers que nous traitons, que si pour une raison ou pour une autre vous avez une contradiction entre les termes du règlement et les termes de l'état descriptif de division, par principe le règlement prime. Puisque le règlement à valeur contractuelle, l'état descriptif de division, lui, n'en a pas. Au niveau de l'opposabilité du règlement, étant donné que c'est un contrat entre tous les copropriétaires, le règlement va être opposable à tous les copropriétaires ipso facto immédiatement. Toute modification votée en Assemblée Générale va être opposable aux copropriétaires tout de suite. En revanche, évidemment, le règlement, on le publie au fichier immobilier. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce règlement soit aussi opposable aux tiers. Et quand on parle des tiers, il y a deux situations, bien évidemment, que l'on souligne. La première, lorsque vous vendez un lot en copropriété ou lorsque vous achetez un lot en copropriété, dans l'hypothèse de la cession du lot. Et la deuxième hypothèse, la mise en location. Dans la première hypothèse, la personne qui va, par exemple, acheter votre lot de copropriété ou vous-même aussi vous achetez, vous allez automatiquement adhérer au terme du règlement de copropriété puisque vous allez devenir copropriétaire ou alors votre acquéreur va devenir copropriétaire. C'est relativement simple. Pour la mise en location, ce que l'on conseille, bien évidemment, très fortement, c'est que le règlement de copropriété soit joint à votre contrat de location lorsque vous donnez en location un lot de copropriété. Pourquoi ? Il faut que votre locataire respecte les termes du règlement de copropriété. Et si votre locataire ne respecte pas les termes du règlement, vous-même en qualité de propriétaire, vous pouvez être automatiquement responsable des manquements de votre locataire. Donc cette opposabilité est importante et il faut que vous, vous puissiez ménager la preuve de ce que vous avez transmis à votre locataire, le règlement de copropriété. S'agissant des modifications, on y reviendra tout à l'heure, je l'ai évoqué, l'Assemblée générale, l'article 26, on verra qu'il y a différents types de majorités en fonction de ce que vous souhaitez modifier dans le règlement. Exemple type, si vous souhaitez modifier la destination contractuelle d'un immeuble, là, ce n'est pas l'article 26, vous le savez, c'est l'unanimité. Et tout le monde doit être d'accord, si une personne ne l'est pas, vous ne pouvez pas modifier la destination contractuelle de l'immeuble. Au-delà de la modification, on a évoqué les adaptations du règlement, puisque, comme je l'ai évoqué en propos introductifs, on a eu quand même plusieurs réformes ces dernières années, et le législateur souhaite que chaque réforme puisse entraîner une adaptation du règlement et que cette adaptation puisse être votée simplement, à la majorité simple, article 24. Donc, la loi permet de modifier le règlement, non pas à l'article 26, mais à l'article 24, lorsqu'il s'agit simplement de l'adapter à une réforme qui vient effectivement de passer. Alors, des réformes, on en a eu beaucoup, mais nous verrons tout à l'heure, surtout une dernière réforme avec l'ordonnance de 2019, où il y a quand même quelques modifications substantielles, j'en parlerai dans un instant. Le règlement de copropriété est effectivement le texte le plus important, mais il ne peut pas non plus tout faire. Il a des limites qu'il faut quand même noter. La première limite est une limite déjà très importante. Le règlement de copropriété ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre public de la loi. qu'il y a une sorte de hiérarchie des normes en copropriété. La loi doit bien évidemment s'imposer et votre règlement ne peut pas stipuler quelque chose qui peut être contraire à l'ordre public de la loi. Qu'est-ce que nous appelons l'ordre public ? C'est un ensemble de règles qui s'imposent, qui visent à protéger les intérêts supérieurs de la société, pour synthétiser au maximum. Et effectivement, si votre règlement prévoit des obligations, des clauses qui sont contraires à l'ordre public de la loi, et bien là, les stipulations du règlement peuvent être réputées non écrites. Elles peuvent être sanctionnées par un juge. Et ce n'est pas anodin, puisque effectivement le réputé non écrit a deux conséquences. La première, c'est que toute personne peut agir devant un juge pour faire réputé non écrit une clause, probablement. Deuxièmement, et c'est peut-être ça le plus important, réputé non écrit, ça veut dire réputé n'avoir jamais existé, ce qui signifie qu'il n'y a aucune prescription en la matière. N'importe quel copropriétaire peut solliciter un juge pour voir réputé non écrit une clause du règlement qui serait illicite, peu importe la date à laquelle le juge est saisi, que ce soit 5 ans après l'édiction du règlement, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. C'est impréceptible. La question effectivement qui s'était posée était aussi, mais là sans entre parenthèses, est-ce qu'on est forcément obligé de passer par devant un juge pour sanctionner une clause qui pourrait être illicite ? Réponse, non. L'Assemblée Générale a aussi ce pouvoir, on l'oublie assez souvent. L'Assemblée Générale peut statuer et décider que l'une des clauses est contraire à l'ordre public, et donc on la répute non écrite directement. Alors ça effectivement, on a eu un arrêt de principe de la Cour de cassation qui a confirmé la possibilité de le faire, mais bien évidemment, sinon ce serait trop facile, personne n'a confirmé la majorité avec laquelle la résolution serait à approuver. Donc on ne sait pas si c'est l'article 24, le 25 ou le 26. En doctrine, on considère que c'est le 24 et je referme la parenthèse. En tous les cas, la chose à noter est que la première limite pour le règlement de copropriété, c'est l'ordre public de la loi de 65. Deuxième limite, qui est assez naturelle, le règlement de copropriété ne peut pas non plus imposer aux copropriétaires et bien une méconnaissance de leurs droits. On ne peut pas atteindre aux droits des copropriétaires sauf la destination d'un immeuble. Ça c'est une jurisprudence qui est bien connue en matière de copropriété. Exemple type, pour illustrer le propos, nous avons par exemple dans certains règlements de copropriété l'interdiction pour un copropriétaire de vendre un garage à une personne tierce à la copropriété. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette clause type, elle existe et c'est vrai que la question se pose de savoir est-ce que c'est une clause qui est illicite ou est-ce que c'est une clause qui peut être illicite car disproportionnée. Et bien là, la réponse du magistrat est de dire tout dépend de la destination de votre immeuble. Si vous êtes dans un quartier de standing, si vous avez un immeuble assez exceptionnel, si vous avez une raison de préserver l'authenticité de l'immeuble, on peut considérer que ça peut s'expliquer de ne pas pouvoir céder à autrui qu'un copropriétaire existant dans l'immuble. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il n'y a pas de justification objective pour être en contradiction de vendre un tiers hors de la copropriété. C'est pour illustrer le propos. Il y en a bien évidemment de nombreux autres. Je pense notamment sur un autre sujet à Airbnb, parce que ce n'est pas beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut dans un règlement de copropriété interdire une location à Airbnb ? Oui, non, le juge pourrait interpréter. Bon, la réponse pour le moment est plutôt oui. Il y a des débats jurisprudentiels très nombreux sur ce sujet-là. Mais effectivement, je vous donne l'exemple. Sur la méconnaissance du règlement, si jamais il y a effectivement un manquement au terme du règlement, quelles sont les actions ? Eh bien, il y a deux types d'actions possibles. Le syndicat des copropriétaires a la possibilité d'agir en justice pour faire respecter le règlement de copropriété. Lorsque vous avez un copropriétaire, par exemple, qui empiète sur les parties communes, lorsque vous avez un locataire qui trouble la tranquillité de l'immeuble, le syndicat peut agir. Le syndicat peut agir aussi sur la théorie des troubles à l'ordre de voisinage. Ça, c'est le premier type d'action, une action collective, mais qui peut aussi se conjuguer avec une action personnelle. Un copropriétaire, un copropriétaire, pris individuellement, peut aussi agir pour faire respecter les termes du règlement de copropriété, puisque c'est un contrat entre tout le monde. Sur les adaptations dont on a parlé tout à l'heure, alors, la loi Allure en 2014 n'a pas contraint obligatoirement à une modification du règlement. La loi Macron de 2015 non plus, la loi Elan de 2018, là pour le coup, a marqué un tournant, puisqu'on a une adaptation obligatoire du règlement de copropriété pour trois sujets dont vous avez peut-être entendu parler. Les lots transitoires, les parties communes à jouissance exclusive, les parties communes spéciales. Je ne donne pas le détail tout de suite, on va en parler tout à l'heure. Mais pour ces trois sujets-là, il y a une adaptation qui est impérative avec des échéances. Dans l'hypothèse ou dans votre copropriété, que vous avez ce type de parties communes ou de lots, il faut effectivement maintenant les inclure expressément en règlement de copropriété, si elles n'y figuraient pas auparavant. Alors, justement, sur le lot de copropriété, parce que l'on va en parler. Le lot de copropriété, par principe, au-delà du règlement donc, le lot, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, la situation la plus commune, c'est que vous avez effectivement une partie privative et une cote-part de parties communes. Les parties privatives, la loi ne donne pas de liste particulière. Globalement, c'est votre appartement, c'est votre garage, c'est votre cave, le grenier éventuel. Après, vous avez une cote-part de parties communes, de l'ensemble des parties communes. Et là, la loi donne une liste, c'est l'article 3. Globalement, il faut savoir que tout ce qui est utilisé par plusieurs copropriétaires ou par tous, sont des parties communes, sauf à ce que votre règlement stipule autrement. Mais on peut partir sur ce principe-là. On n'oublie pas que sur les parties communes, que ce soit le gros œuvre, la charpente, les couloirs, le hall d'entrée, le portail, les systèmes communs, les services communs, au-delà de tout ça, il y a aussi les droits accessoires. On n'a pas oublié, on a la possibilité de surélever, on a la possibilité d'affouiller. Ces droits accessoires sont également communs et vous pouvez avoir dans vos copropriétés une problématique de mitoyenneté, par exemple, avec des voisins. Et la mitoyenneté, là encore, est commune. Les situations particulières, ce sont les trois situations que j'ai évoquées tout à l'heure. L'eau transitoire, partie commune spéciale, partie commune à jouissance privative. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, simplement pour rappeler qu'au-delà du lot transitoire, qui sont en réalité des lots qui existent virtuellement, c'est-à-dire le fait que vous puissiez surélever, ça veut dire que vous pouvez créer un lot pour l'avenir, c'est ça, ce que l'on appelle par exemple un lot transitoire. Vous avez effectivement les parties communes à jouissance privative et les parties communes spéciales. Alors, les parties communes à jouissance privative, ce sont des parties communes, elles appartiennent à l'ensemble des copropriétaires, mais un copropriétaire particulier va pouvoir bénéficier d'une jouissance exclusive, je pense notamment aux toitures terrasse, par exemple, la contrepartie naturelle est que le propriétaire qui jouit exclusivement de cette partie commune prend en charge l'entretien, ce qui paraît assez logique. Mais la propriété en elle-même est une propriété collective, ce n'est pas une propriété privative. Après, vous avez les parties communes spéciales, qui sont des parties communes là encore donc collectives, comme leur nom l'indique, mais qui cette fois-ci sont à l'usage de plusieurs copropriétaires dans la copropriété, mais pas tout le monde. Donc, ce ne sont pas des parties communes ordinaires, ce sont des parties communes spéciales, dont la propriété va se répartir entre les propriétaires qui l'utilisent et dont les charges et entretiens vont être réglées par les propriétaires qui l'utilisent et pas forcément les autres. Et dont le droit de vote sera attribué à ces copropriétaires-là et non pas forcément aux autres. Ça, ce sont les principes évidemment. Après, les règlements peuvent adapter, mais au moins pour en parler ce soir, simplement pour souligner qu'avec l'ordonnance de 2019 et le décret de 2020, aujourd'hui, que ce soit partie commune à jouissance privative, partie commune spéciale, désormais ces parties communes-là ne peuvent exister qu'à partir du moment où elles sont mentionnées au RC. Si elles ne sont pas mentionnées au RC, elles n'existent pas. D'où le fait pour le législateur d'adapter tous les règlements de copropriété, l'article 24, si dans vos copropriétés vous avez de telles parties communes mais qui ne seraient pas mentionnées dans le texte en lui. Voilà pour le règlement, voilà pour le lot en copropriété, continuons le fil du raisonnement, les droits et obligations des copropriétaires maintenant, dans le cadre d'une copropriété. D'abord, la première chose, l'usage et la jouissance de votre lot, c'est quand même le plus important. Le principe, c'est bien évidemment un principe de liberté à la base. Vous avez une liberté de pouvoir user et jouir de votre partie privative et également des parties communes de l'immeuble, ce qui signifie que l'Assemblée Générale ne peut à aucune majorité vous imposer une modification de destination des parties privatives ou de modalité de jouissance, la jouissance des parties communes. En revanche, deux hypothèses qu'il faut évoquer ce soir, l'allocation du lot et la cession du lot dont on a parlé tout à l'heure, puisque là il peut y avoir quelques tempéraments. D'abord, dans l'allocation, vous avez bien évidemment la liberté de louer votre lot de copropriété, mais le règlement de copropriété peut effectivement prévoir quelques clauses restrictives. Le règlement de copropriété peut par exemple prévoir que vous n'avez pas la possibilité de louer par chambre meublée, que vous avez l'obligation de louer l'intégralité de votre lot, que vous n'avez pas la possibilité de faire du Airbnb, on en a parlé tout à l'heure. Ça, ce sont des clauses qui ne vous interdisent pas de louer, mais encadrent l'allocation. Alors, effectivement, ce sont des clauses qui sont licites et qui doivent être respectées, sauf disproportion par rapport à vos droits, mais ça c'est potentiellement une discussion devant le juge. Et dans le cadre de cette location, il faut respecter les termes du règlement, parce que sinon, si vous ne les respectez pas, vous pouvez avoir une demande du syndicat d'exercice au nom et pour le compte du syndicat qui va vous demander de vous mettre en conformité avec le règlement de copropriété. Notons bien évidemment que chaque copropriété, dans le cadre d'une mise en location, doit s'assurer. N'oubliez pas que votre locataire s'assure pour les risques locatifs sur ce qui lui appartient, mais sur ce qui vous appartient à vous, je pense notamment au mur par exemple, je pense aux éléments qui ne sont pas compris dans le contrat d'assurance de votre locataire, vous devez naturellement vous assurer en tant que propriétaire non occupant. Je ferme la parenthèse, étant donné qu'on parle de la location, c'est important quand même de le souligner. S'agissant de la cession, c'est ce que nous avons indiqué tout à l'heure, vous avez aussi une liberté de cession de vos lots en copropriété. Les clauses contraires sont effectivement considérées comme illicites. La seule chose, je le souligne, lorsque vous vendez effectivement, attention à bien transmettre les PV d'Assemblée Générale, à bien transmettre une copie complète du règlement de copropriété, l'état descriptif de division à votre cessionnaire, pour que le respect des textes soit plein et entier. Ça, c'est effectivement le principe. Vous avez une liberté d'usage et de jouissance. Maintenant, quelques exceptions, quelques tempéraments qui existent en copropriété, et tempéraments qui sont renforcés par les dernières réformes. D'abord, une Assemblée Générale peut exiger, bien évidemment, d'approuver des travaux que vous allez faire dans vos parties privatives, si les travaux que vous envisagez peuvent porter atteinte à la solidité de l'immeuble. Vous êtes peut-être chez vous, mais si vous avez un mur porteur, vous ne pouvez pas la battre comme ça. S'il y a des répercussions sur l'immeuble, vous avez besoin d'une autorisation en Assemblée Générale. De même, si vous faites des travaux qui peuvent affecter l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, là, bien évidemment, le principe de liberté laisse la place intempérament. Vous devez avoir, évidemment, une autorisation en Assemblée Générale. Les deux points dont nous pouvons parler ce soir, ce sont les travaux d'accessibilité et les travaux d'intérêt collectif. On a parlé, du fait des dernières réformes, les travaux d'accessibilité. Pourquoi on en a parlé ? On en a parlé parce que le législateur a considéré que les travaux d'accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite, étaient suffisamment importants pour vous permettre de les faire sans demander au préalable l'autorisation de l'Assemblée Générale. Pour la première fois dans l'histoire de la copropriété, on renverse le système. Certes, vous allez faire des travaux, certes, potentiellement, vous allez affecter une partie commune, mais on ne vous demande plus une autorisation préalable puisqu'il s'agit d'accessibilité. La seule chose que le législateur, aujourd'hui, vous demande, c'est un point d'information à l'Assemblée Générale pour expliquer aux copropriétaires les travaux que vous allez faire, les modalités, et l'Assemblée Générale ne peut par principe pas refuser, sauf motif légitime. On inverse le système pour les travaux d'accessibilité. Les travaux d'intérêt collectif, on a souvent en jurisprudence le problème, vous avez des travaux d'intérêt collectif qui sont votés en Assemblée Générale, électricité, chauffage, canalisation, chaude sanitaire, et vous avez un copropriétaire qui, pour une raison ou pour une autre, valablement, refuse l'accès à son lot et empêche la réalisation des travaux. Ça, c'est une situation qui crée, bien évidemment, une jurisprudence très constante et très dense à laquelle le législateur a voulu remédier. Du coup, dans le cadre de la dernière réforme, aujourd'hui, il est acté dans la loi que lorsque les travaux d'intérêt collectif sont votés, vous n'avez plus la possibilité de vous y opposer, et d'interdire l'accès à votre lot. Il faut, dans ces cas-là, pour que vous puissiez décemment vous y opposer, avoir un motif valable, légitime, c'est-à-dire que les travaux d'intérêt collectif pourraient être menés sans avoir à passer par votre lot. Il faut justifier d'une solution alternative parce que sinon, effectivement, la copropriété doit pouvoir avoir accès avec un délai de prévenance de huit jours et si jamais, là, c'est le seul point que le législateur souligne, si jamais les travaux causent préjudice, si jamais il y a une dégradation quelconque, là, bien évidemment, vous pouvez en demander réparation, mais on est à posteriori. A priori, vous ne pouvez plus vous opposer à l'exécution de ces travaux. Donc ça, c'est, on va dire, la première catégorie de tempérament à votre liberté d'usage et de jouissance, c'est l'immeuble en lui-même et sa destination. Le deuxième tempérament va être naturellement le respect des autres copropriétaires. Vous êtes libre, usé, de jouir de volo, dans la limite de la même liberté des autres. Donc les droits des autres copropriétaires peuvent limiter vos possibilités et là, on tombe dans ce que l'on appelle, dans notre jargon, les troubles dans le voisinage. Vous n'avez pas la possibilité de porter préjudice à autrui, et là, je pense notamment justement à des travaux, je pense notamment à des activités licites ou non, professionnelles ou autres, qui pourraient causer désagrément à autrui. Je pense notamment à des problématiques de nuisance sonore, des problématiques de nuisance olfactive qui pourraient dépasser les inconvénements dans votre voisinage. Là, vous pouvez avoir un copropriétaire qui peut vous demander des comptes et a raison. Voilà pour l'usage et la jouissance. J'essaye de passer vite, je m'en excuse, j'essaye de synthétiser au maximum, mais pour essayer d'avoir un propos le plus global possible. Deuxième volet, dans le cadre des droits et obligations des copropriétaires, là, on arrive au l'ère de la guerre financière, le paiement des charges. Bien évidemment, dans le cadre du règlement de copropriété, vous avez un état de répartition, vous avez des charges qui sont déterminées et qui vont être calculées, qui vont permettre de comprendre qu'à partir du moment où vous êtes copropriétaire, vous allez devoir effectivement régler des charges. Les charges, on en a de deux types. Les charges qui sont liées aux services collectifs et éléments d'équipement communs, et les charges qui vont être liées à la conservation, l'entretien, l'administration d'une banque. Pour la première catégorie, on est dans ce que nous appelons l'utilité objective. C'est-à-dire que tout ce qui est objectivement utile à votre lot, vous allez participer. Exemple type, le chauffage, ça fait partie des sagas juristes prudentiels. Vous avez un lot en copropriété qui était servi par les canalisations collectives de chauffage. Vous avez des radiateurs en fonte, vous avez un système qui existe depuis longtemps. Un jour, vous décidez de supprimer ces radiateurs en fonte et vous décidez de passer par des convecteurs électriques et vous vous dites dans ce cas-là, je vais régler des factures individuelles et puis je ne réglerai plus les charges collectives de chauffage. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que vous bénéficiez objectivement des canalisations. Vous avez la possibilité de vous raccorder, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser le chauffage collectif. A partir du moment où vous en avez la possibilité, vous allez prendre en charge en même titre que les autres, des charges. C'est ça l'utilité objective. Deuxième type de charges, effectivement qui sont liées à la conservation d'entretien et l'administration du meuble. Là, on n'est pas sur une utilité objective, on va être simplement sur le règlement d'une cote-part qui va être déterminée selon vos millième de copropriété, sur les millième toto, sur les tantièmes que vous pouvez avoir qui sont affectés à vos lots. Donc là, c'est un calcul arithmétique assez simple. Le mode de répartition, effectivement, la répartition peut être fixée par le règlement de copropriété, elle peut être modifiée en assemblée générale. A noter que la modification des charges, par principe, c'est d'unanimité, tout le monde soit d'accord, sauf si vous avez une modification matérielle des lieux. Par exemple, des travaux sont entrepris et sont approuvés en assemblée générale. Si ces travaux entraînent une modification de la répartition des charges, la modification en elle-même va être votée à la même majorité que le principe des travaux. On simplifie les choses. Mais sinon, c'est l'unanimité. Et bien évidemment, lorsqu'il y a une modification de la répartition, il faut que ce soit acté dans le cadre d'une assemblée générale, il faut un modificatif du règlement, il faut que ce soit publié au fichier immobilier pour être opposable à tout le monde. Puisqu'une fois qu'on modifie la répartition des charges, si jamais il y a des ventes de lots de copropriétés avec des nouveaux copropriétaires qui arrivent à l'avenir, il ne faut pas que ces nouveaux copropriétaires disent « attendez, la nouvelle répartition n'est pas opposable parce que je suis arrivé après ». Donc il faut publier au moment où la modification intervient. Deux processus qui existent au terme de la loi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que il y a deux procédures qui s'appellent l'une la révision et l'autre l'annulation qui existent et qui permettent effectivement de saisir un juge pour revoir la répartition des charges. La procédure de révision est une procédure assez simple où le législateur vous dit « si jamais vous payez 25% de plus de charges que vous devriez normalement payer, vous avez la possibilité de saisir le juge dans le cadre de l'action en révision, sous certaines conditions évidemment, mais pour revoir la répartition des charges. » Le juge dit le juge. La loi dit aussi que si quelqu'un dans la copropriété paye moins de 25% de ce que normalement il ou elle devrait régler, même chose, une action en révision peut être initiée pour rétablir un petit peu la balance. Ça, c'est la révision. Après, la deuxième procédure qui existe, c'est une procédure en annulation. On annule purement et simplement la répartition des charges car là, on considère que cette répartition est illicite, contraire à l'ordre public. On revient à ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on fait une action en annulation, le juge peut annuler purement et simplement la répartition et le juge a cette fois-ci l'obligation de fixer une nouvelle répartition pour l'avenir. Une question qu'on nous pose souvent, est-ce que lorsque on attaque la répartition des charges, est-ce qu'on peut obtenir des remboursements pour le passé ? Réponse non. Les modifications ne valent toujours pour assurer la sécurité juridique de la copropriété. Le législateur dit on ne revient pas en arrière, le passé, c'est le passé. Voilà pour l'état de répartition et pour les modifications. Quant à ce que les charges sont exigibles, ça paraît être une question de bon sens, mais on l'évoque ce soir car on a encore des questions mais du coup il faut que ce soit très clair pour que vous ne vous mettiez pas en difficulté. L'exigibilité des charges, c'est votre qualité de copropriétaire. La contrepartie de votre qualité de copropriétaire, c'est de régler les charges. Donc, à partir du moment où vous êtes copropriétaire et à partir du moment où les charges sont approuvées en Assemblée Générale avec un budget prévisionnel et que vous avez une régularisation, une approbation à N plus 1, vous devez effectivement régler ces charges. le fait que, par exemple, vous ayez des travaux à réaliser, le fait que vous ayez une problématique de jouissance dans vos lots, un dégât des eaux, que vous ayez demandé à l'Assemblée Générale de pouvoir intervenir sur certains points mais que l'Assemblée Générale n'a pas souhaité le faire, vous ne pouvez pas prendre prétexte de cela pour ne pas régler vos charges puisque, encore une fois, la seule condition de l'exigibilité c'est d'être copropriétaire. Ce qui signifie que si sur ces prétextes-là vous souhaitiez ne pas régler, vous pouvez vous mettre en difficulté et la copropriété peut taper à votre porte avec un commandement de payer et potentiellement avec la saisine d'un juge. Donc, effectivement, il faut le souligner. Il y a bien évidemment quelques questions qui étaient posées. Lorsque nous avons des copropriétaires qui sont mariés, est-ce qu'il y a une solidarité ? Réponse, oui. Lorsqu'il y a un démembrement de propriété d'un lot entre nus propriétaires et usufruitiers, est-ce qu'il y a une solidarité ? Réponse, non. Puisque le nus propriétaire a ses propres obligations, je pense notamment aux obligations fiscales et c'est surtout les usufruitiers qui en jouent. Donc, généralement, c'est surtout les usufruitiers qui règlent. Est-ce qu'il y a une solidarité entre indivisaires ? Réponse, non. Puisque lorsqu'il y a une indivision, généralement, chaque indivisaire a une cut-part. Donc, chaque indivisaire ne peut être appelé que sur cette cut-part et pas solidairement pour le tout. Bon, là, je vous donne quelques exemples, mais c'est pour vous faire comprendre les questions en tant que praticien que l'on peut effectivement avoir et sur lesquelles on apporte réponse. Le recouvrement, justement, des charges. J'ai débordé un peu sur le sujet. Il y a une procédure spécifique qui existe au terme de la loi. c'est le fameux article 19-2. Lorsque vous avez un copropriétaire défaillant, le syndicat en exercice, au nom et pour le compte du syndicat, notifie une mise en demeure au copropriétaire. La loi laisse 30 jours à ce copropriétaire pour régler. Si à l'issue du délai, il n'y a pas de règlement, le syndicat des copropriétaires peut saisir le juge et demander la condamnation pour les charges qui sont échues, mais aussi par anticipation le règlement des charges qui font l'objet du budget prévisionnel, mais qui ne sont pas encore échues pour l'exercice en compte. Notez également qu'il y a des garanties, bien évidemment, qui sont possibles pour la copropriété. Je pense notamment à l'hypothèque légale, l'hypothèque judiciaire. Je pense aux éventuelles saisies conservatoires. Je pense bien évidemment à la saisie immobilière après, dans le cadre de l'exécution d'une décision. Bref, la loi permet quand même certaines garanties et certaines assurances d'exécution d'une décision de justice lorsque vous avez un copropriétaire défaillé. Voilà pour les copropriétaires, l'usage, la jouissance, les contreparties financières, le syndicat des copropriétaires maintenant. Le syndicat des copropriétaires, quand est-ce qu'il naît ? Le syndicat des copropriétaires va naître automatiquement à partir du moment où l'immeuble tombe sous le statut de la copropriété. A partir du moment où nous avons deux copropriétaires distincts qui vont avoir des parties privatives et une codepart des parties communes, le syndicat des copropriétaires existe tout de suite. Le syndicat des copropriétaires, c'est virtuel. C'est l'ensemble des copropriétaires, mais ce n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre. Le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale qui est distincte de votre personnalité physique, juridique, individuelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Le syndicat des copropriétaires a son patrimoine propre. Un syndicat peut se porter à acquéreur d'une partie privative, par exemple. C'est possible. Le syndicat des copropriétaires va conclure en son nom et non au vôtre des contrats avec des prestataires de services. Le syndicat des copropriétaires peut, en son nom et non au vôtre, aliéné des parties communes et il peut également rester en justice dans le cadre des actions collectives. C'est ça, la personnalité morale. Alors, effectivement, au-delà de la naissance et de la personnalité morale du syndicat, un point qu'il faut noter quand même parce que c'est important et on s'est passé un petit peu inaperçu dans le cadre des dernières réformes, le syndicat a un objet au terme de la loi. L'objet du syndicat, traditionnellement, c'est la conservation, l'entretien de l'immeuble. C'est ça son objet, l'administration de l'immeuble. Avec la réforme de 2019 et le décret de 2020, il y a un mot qui a été ajouté et qui change beaucoup de choses, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, ce qui m'a un peu surpris. Mais avec la dernière réforme, on a rajouté le mot amélioration dans l'objet du syndicat. Le syndicat a l'objet d'améliorer aussi l'immeuble. Vous me voyez venir. Pourquoi on a souhaité, le législateur a souhaité rajouter ce mot ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où vous avez des réformes successives et où on va contraindre, avec le temps, les copropriétaires à améliorer, notamment énergétiquement, l'immeuble. Ça, on va en parler encore l'année prochaine, encore dans deux ans et encore dans trois ans, avec les prochains grenelles de l'environnement et les nouvelles réformes en matière de consommation qui vont intervenir peut-être en 2022, 2023, 2024. L'amélioration de l'immeuble est importante, il faut le noter, parce que nous, en tant que praticiens, on se pose plein de questions, on se pose toujours énormément de questions, mais l'objet du syndicat est lié juridiquement à sa responsabilité aussi. Or, la question qu'on pourrait se poser avec cette notion d'amélioration, c'est par exemple, je vous donne l'idée et vous pourrez y réfléchir ce soir, est-ce qu'un copropriétaire aurait un jour la possibilité d'engager la responsabilité du syndicat puisque le syndicat a refusé de voter en Assemblée Générale un audit énergétique, une amélioration énergétique ou autre ? Et le copropriétaire dirait, écoutez, comme le syndicat a refusé de le voter, moi, je perds la chance, par exemple, de pouvoir vendre mon lot en copropriété avec des travaux d'amélioration et donc je perds une plus-value. Donc j'engage la responsabilité du syndicat, c'est-à-dire tous les autres copropriétaires. Voilà. Fin d'interrogation. On se pose beaucoup de questions, mais je ne vais pas plus loin, mais c'est pour vous montrer que dans les réformes que l'on étudie à l'UNPI, qui font des centaines et des centaines de pages quand on cumule le tout, un seul mot juridiquement peut avoir effectivement une incidence très incroyable. Quels sont les pouvoirs du syndicat des copropriétaires ? Évidemment, son pouvoir en lui-même, c'est surtout de faire respecter le règlement de copropriété et toutes les obligations et les droits qu'il contient. Et son pouvoir, et surtout son devoir, c'est aussi de faire respecter les droits des copropriétaires lorsqu'ils sont atteints dans le cadre des actions collectives. La responsabilité du syndicat, c'est l'article 14 de la loi, là aussi, ça a été retouché dans le cadre des dernières réformes. initialement, le syndicat des copropriétaires était responsable de plein droit dans deux situations. Défaut d'entretien d'une partie commune, d'un élément commun, vice de construction ou de conception d'une même. C'est tout. Ce ne sont que deux cas d'ouverture de la responsabilité du syndicat, mais qui est toutefois une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire automatique, si jamais effectivement il y a une faute. avec la dernière réforme, on a réécrit cet article et le législateur aujourd'hui dit que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit à partir du moment où il cause un préjudice à autrui qui trouve son origine dans une partie commune. Donc là, ça peut être n'importe quelle cause. À partir du moment où l'origine se situe dans une partie commune, c'est quand même important de le noter, puisque là, on étend la responsabilité du syndicat des copropriétaires. C'est à noter, et c'est peut-être le point le plus significatif de l'ordonnance de 2019. Voilà pour le syndicat. Le conseil syndical maintenant. Dans le cadre des copropriétés, il y a, il peut y avoir, un conseil syndical. Pourquoi on a instauré la notion de conseil syndical à cette organisation-là ? Tout simplement parce que vous avez une assemblée générale, cette assemblée générale est annuelle, par principe, et vous avez aussi un syndic qui, lui, va œuvrer toute l'année pour le compte de la copropriété. Donc, entre quelqu'un qui œuvre toute l'année une assemblée générale qui ne se réunit normalement qu'une fois par an, il y a quand même un gap entre les deux. Donc, on instaure le conseil syndical pour que le conseil syndical puisse être, entre guillemets, un agent de liaison entre l'assemblée générale et le syndic en exercice, c'est l'article 21 de la loi. L'assemblée générale peut décider de ne pas instaurer un conseil syndical. C'est une possibilité. La seule exception qui existe aujourd'hui, ce sont les résidences-services. Dans le cadre des résidences-services, on a l'obligation d'instaurer un conseil syndical qui viendra à côté du conseil des résidents. on pourra en dire un mot tout à l'heure. La composition du conseil syndical. Le conseil syndical est composé de copropriétaires qui vont être élus lors de l'assemblée générale. Les cas particuliers, les questions qu'on nous pose assez souvent, est-ce que, par exemple, un locataire peut être membre d'un conseil syndical ? Réponse, non. Est-ce que le conjoint d'un copropriétaire peut être membre d'un conseil syndical ? Réponse, oui. à partir du moment où il y a un pouvoir express à ce titre. Est-ce que, dans le cadre d'une indivision, un indivisateur peut être nommé membre du conseil syndical ? Réponse, oui. Est-ce que le syndic peut être membre du conseil syndical ? Réponse, non. Le syndic, ses ascendants, son conjoint, si vous avez un syndic bénévole. Réponse, non. Tout simplement parce qu'il faut se préserver des conflits d'intérêts. Ça paraît assez logique. Chacun doit effectivement rester à sa place. Question qu'on nous a posée. Est-ce qu'on peut limiter les candidatures au conseil syndical au bénéfice des seuls copropriétaires à jour de leur charge ? Tout le monde n'a pas l'air d'accord. Réponse, non. C'est une clause qui est effectivement réputée non écrite. On n'a pas la possibilité de conditionner. Donc, les candidatures ne peuvent pas être rejetées en l'étant. La nomination, c'est bien évidemment une nomination pour une durée de trois ans. C'est une durée qui peut être renouvelable. Il faut avoir au moins trois personnes pour le conseil syndical. Et si jamais vous avez des difficultés pour approuver une candidature, ou si jamais vous avez une difficulté pour ne serait-ce qu'avoir des personnes qui peuvent être intéressées pour le poste de conseiller syndical, normalement, il faut avoir recours au juge. C'est tout ce que la loi nous dit. Sauf que là encore, on a une certaine lacune. Le législateur ne prévoit pas tout. Et c'est là où nous, on doit suppléer à la carence du législateur. Que se passe-t-il si personne ne se porte candidat ? Parce qu'on nous dit qu'on peut avoir recours à un juge, mais le juge ne va rien pouvoir faire si personne ne se porte candidat. La loi ne dit strictement rien, sauf si on réfléchit d'un point de vue de bon sens à se dire, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de conseil syndical. Et on renvoie la question à une Assemblée Générale. Les membres du CS peuvent bien évidemment être révoqués par l'Assemblée Générale. Et justement, là, on vient à côté organisationnel et aux potentielles responsabilités au niveau de l'élection et des différents postes. D'abord, dans le conseil syndical, bien évidemment, vous avez une présidence. Là, le président va être élu parmi les membres du CS. Et le rôle présidentiel, entre guillemets, est surtout un rôle de concertation. C'est ça l'esprit de la loi. Il faut se concerter, il faut discuter avec le syndic. Et il faut bien évidemment œuvrer pour être ce fameux rouage, cet agent de liaison dont on a parlé tout à l'heure. Avec les derniers textes, aujourd'hui, le rôle de la présidence du CS est renforcé. Deux procédures ont été créées pour renforcer les pouvoirs du président du CS. Première procédure que l'on appelle avec un nom un peu barbare dans notre jargon, entre guillemets, une procédure une singulée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un certain cas, la présidence du CS peut agir en justice au nom et pour le nom du syndicat des copropriétaires. Et donc représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires. Mais là, cette fois-ci, le législateur encadre cette fameuse nouvelle procédure a deux situations et deux seulement, carence et inaction du syndic en exercice. Ce n'est que dans l'hypothèse où votre syndic n'agit pas, pour une raison ou pour une autre, que le président du CS a la possibilité de monter au créneau et effectivement de saisir un juge pour voir sanctionner cette carence ou cette inaction. En dehors de ces cas, carence, inaction, il n'y a pas de possibilité de faire cette procédure. Donc, pour le moment, on verra avec les prochaines réformes ce qu'il en est. Mais notez-le en tous les cas pour ces deux cas d'ouverture. Deuxième procédure qui existe, c'est la possibilité pour le président du conseil syndical de demander à un juge de condamner le syndic en exercice à des pénalités de retard si jamais le syndic ne vous transmet pas des informations que le conseil syndical a demandées. Alors là encore, je vous donne juste le principe et bien évidemment, c'est encadré. Il y a des conditions que je n'évoquerai pas ce soir. La seule chose qu'il faut quand même noter, c'est que cette procédure n'est possible que par le président du CS. Et donc, elle n'est possible que si vous avez un conseil syndical. Si vous n'avez pas de conseil syndical, la procédure n'est pas possible. S'agissant des dépenses, on nous pose la question assez souvent, les fonctions du président et de membre du CS n'ouvrent droit à aucune rémunération. Il y a simplement des défraiements et il y a une responsabilité. Les membres du CS sont responsables de leurs actes, de leurs décisions, de la même manière que le président ou la présidente l'est également. C'est la raison pour laquelle on a évoqué la nécessité qu'il y ait une assurance sur les membres du CS et sur la présidence. Puisque si des décisions ont été prises et qu'elles portent préjudice à la copropriété, c'était potentiellement un copropriétaire où le syndicat pourrait se retourner contre les membres ou contre la présidence. Et donc, un contrat d'assurance paraît aujourd'hui, vu la complexité du système, malgré le fait que j'essaye de rester le plus synthétique possible ce soir, assez nécessaire. La mission du conseil syndical, consultative évidemment, c'est un rôle également de contrôle, gestion du syndic, contrôle des comptes, contrôle du budget, de l'approbation, des marchés qui sont passés avec. Et mission également, c'est important, de délégation de pouvoir. On en parle de plus en plus. L'Assemblée Générale a la possibilité de déléguer au conseil syndical certaines décisions, et notamment des décisions qui relèvent aujourd'hui de la majorité simple, c'est-à-dire de l'article 24. Alors bien évidemment, ces délégations sont encadrées. L'Assemblée Générale peut donner délégation au CS pour une durée de 2 ans maximale, qui peut être renouvelée. Pour des sujets précis et avec un plafond financier précis. Exemple type, si on a une nécessité de conclure un contrat pour l'entretien d'un espace vert, par exemple, la copropriété pourrait très bien dire, je délégue ce pouvoir de passation du marché au conseil syndical, à condition que ce ne soit pas au-delà de, je dis au hasard, 5000 euros, dans telle et telle condition. Et là, le CS a la possibilité de pouvoir exercer ce pouvoir en l'absence de l'Assemblée Générale, et de ne pas être lié par l'autorisation express et préalable de l'AGE. On a vu les copropriétaires, on a vu le syndicat des copropriétaires, on a vu le conseil syndical, le syndicat en exercice maintenant quelques mois. Les attributions du syndicat en exercice, vous les connaissez, en vocation de l'Assemblée Générale, secrétariat, l'établissement du PV, les notifications. Le syndic exerce tout ce qui est exécution des décisions prises en Assemblée Générale. Il est désigné par l'Assemblée Générale également, et il pourvoit à l'administration de l'immeuble au quotidien, que ce soit les travaux urgents, que ce soit la souscription des contrats d'assurance, que ce soit l'externalisation des archives, que ce soit le carnier d'entretien, j'en passe, les obligations sont multiples. Il faut quand même noter que votre syndic aujourd'hui est soumis à une certaine pression législative et réglementaire. Plus le temps passe et plus la profession devient compliquée, avec des barrières à l'entrée pour les nouveaux opérateurs, ce n'est pas simple. Et effectivement, les obligations sont très nombreuses et les responsabilités également. S'agissant de la rémunération du syndicat, vous savez qu'on a aujourd'hui un contrat type. Depuis 2015, le législateur est intervenu. Donc, lorsque vous avez un contrat qui est proposé en Assemblée Générale, le contrat doit correspondre à ce contrat type. Le syndicat n'a pas la possibilité d'y déroger. Et la responsabilité du syndicat est de deux ordres. C'est une responsabilité qui est contractuelle à l'égard du syndicat, puisqu'il y a un contrat de mandat entre les deux. C'est une responsabilité qui peut être délictuelle ou quasi délictuelle à l'égard des copropriétaires pris individuellement, puisque les copropriétaires ne signent pas de contrat avec le syndicat, mais une difficulté du syndic peut porter préjudice à un copropriétaire. Donc, il y a une possibilité d'action. Bien évidemment, il y a des prescriptions qui sont posées par la loi. Et dans ce cadre-là, les prescriptions sont de cinq ans. Sur la cessation des fonctions de votre syndicat, là, la réforme a quand même changé pas mal de choses. Aujourd'hui, les principes sont les suivants. Le contrat de mandat de syndicat est un contrat à durée déterminée. La tacite reconduction aujourd'hui est exclue. Ce qui signifie que lorsque la durée du contrat vient à expiration, il faut renouveler ce contrat. Ça nécessite une nouvelle autorisation en assemblée générale. Alors, trois possibilités. Vous avez un contrat de mandat qui arrive naturellement à expiration. Ce que dit la loi aujourd'hui, c'est que lorsque l'on arrive à cette date d'expiration, trois mois avant, le syndic doit organiser une assemblée générale pour voter sur soit le renouvellement, soit une mise en concurrence. Là, c'est assez simple. Deuxième possibilité. Votre syndic souhaite renoncer à la gestion de votre immobilier. Ce qui est possible. Dans cette hypothèse-là, le législateur est intervenu en disant que le syndic a l'obligation d'organiser dans un délai de deux mois une assemblée générale pour justement voter sa succession et permettre à la copropriété de pouvoir embrayer tout de suite sur un autre contrat. Ce qui permet d'éviter la situation difficile qu'on a pu connaître par le passé d'un syndic qui effectivement démissionne mais avec des copropriétaires qui se retrouvent entre eux-mêmes, elles-mêmes et qui n'ont plus d'organisation pendant un certain temps. Donc là, le législateur est intervenu et effectivement on a ce délai de deux mois avec organisation d'assemblée générale. Troisième possibilité. Une résiliation anticipée du contrat de mandat. Aujourd'hui, le conseil syndical a la possibilité de notifier au syndic en exercice sa volonté de vouloir mettre en concurrence le syndic de manière anticipée pour des motifs légitimes. Et là, on tombe bien souvent dans la difficulté que l'on connaît à savoir que le motif légitime n'est absolument pas défini par le législateur et donc on doit faire du cas par cas devant un juge pour savoir qu'est-ce qui va être considéré comme un motif légitime de résiliation anticipée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que bien évidemment, on est dans une relation contractuelle, syndicat-syndique et dans ces cas-là, si jamais il y a une résiliation anticipée qui n'est pas fondée, qui n'est pas valable, potentiellement, bien évidemment, votre syndic a la possibilité de demander une indemnité puisqu'il est privé de la possibilité de continuer son travail pour la durée qui était prévue au contrat. Je ne vais pas plus loin, mais juste pour clarifier la fin du contrat de mandat de syndic puisque bon nombre de questions étaient posées et c'est vrai que la réforme est intervenue. L'Assemblée Générale, maintenant, quelques propos très synthétiques. Préparation de l'Assemblée Générale, vous savez qu'on a toujours ce délai de 21 jours pour la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale, sauf urgence. L'ordre du jour peut être complété par toute question qui est posée par des copropriétaires. Question qu'on nous pose souvent, est-ce que tout copropriétaire peut demander n'importe quoi en Assemblée Générale ? Réponse, oui et non. Oui, parce qu'à partir du moment où un copropriétaire demande l'inscription à l'ordre du jour d'une question, d'une résolution, votre syndic n'a pas la possibilité de se faire juge de l'opportunité de cette question. Donc le syndic normalement a l'obligation d'inscrire. Mais non, parce qu'il existe quand même quelques garde-fous, mais qui sont liés à la pratique jurisprudentielle. Aujourd'hui on sait, avec certaines décisions de justice, que si jamais les demandes d'inscription sont totalement farfelues, impossibles à comprendre, totalement hors sujet, il y a une possibilité de ne pas inscrire, c'est du cas par cas. Et deuxième possibilité, lorsqu'on est dans une situation qui est un peu polémique, où on a un ou une copropriétaire qui est dans une démarche polémiste. Là, dans ces cas-là, effectivement, le juge permet de ne pas inscrire à l'ordre du jour. Mais ce sont vraiment des exceptions à la marge. Le principe est qu'effectivement il faut, pour votre syndic, inscrire à l'Assemblée Générale. Quelles sont les nouveautés des dernières réformes ? Initialement, nous savions que l'Assemblée Générale peut être sollicitée par votre syndic, bien sûr, le conseil syndical, bien sûr, un quart des copropriétaires, bien sûr. Aujourd'hui, nouveauté, tout copropriétaire a la possibilité de solliciter personnellement la tenue d'une Assemblée Générale, mais, en condition, que pour quelque chose qui ne le concerne que lui ou elle, qui ne concerne que son lot et uniquement son lot. Dans cette hypothèse-là, qui est nouvelle, les modalités sont les suivantes. Le ou la copropriétaire doit faire la demande d'organisation d'une Assemblée Générale au syndic. Le syndic répond en donnant un prévisionnel de frais et d'honoraires pour la tenue de l'Assemblée Générale, naturellement, puisque, comme c'est une Assemblée Générale qui ne concernera que le lot de la personne qui demande, c'est cette personne-là qui va devoir prendre en charge les frais et les honoraires pour l'Assemblée. Jusque-là, ça paraît à peu près logique. À partir du moment où le copropriétaire accepte le prévisionnel de frais et d'honoraires, dans ces cas-là, dans les 45 jours du règlement de ces frais et honoraires prévisionnels, le syndic doit organiser l'Assemblée Générale. Est-ce que, dans le cadre de cette Assemblée un peu spécifique, d'autres copropriétaires ont la possibilité de demander l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution qui pourrait, eux, les concerner ? Réponse non. On ne peut pas, dans cette hypothèse-là, modifier l'ordre du jour. Ça, c'est des modalités nouvelles qui sont liées au décret de 2020 et à l'ordonnance de 2019. Donc, on en parle ce soir. Sur la tenue de l'Assemblée Générale, alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes que vous connaissez parfaitement, surtout avec la COVID-19 que nous avons malheureusement connu. La tenue, bien évidemment, initialement, présence physique. Alors, heureusement, on la retrouve aujourd'hui. Les mandats, bien évidemment. La visioconférence et le vote par correspondance. Le vote par correspondance, on en a beaucoup parlé. Vous savez qu'il y a un modèle de formulaire qui a été diffusé par décret, par arrêté, du 2 juillet 2020. Les formulaires sont envoyés avec la convocation. Vous les remplissez. Vous les renvoyez maximum trois jours francs avant l'Assemblée Générale pour que les votes par correspondance soient comptabilisés. Si vous ratez l'échéance, le vote par correspondance n'est pas comptabilisé et vous êtes considéré comme défaillant. Question qu'on nous a posée, mais là, c'est relativement simple. Vous envoyez votre formulaire par correspondance, mais finalement, vous êtes présent à l'Assemblée. Qu'est-ce qui compte ? Le vote que vous allez faire en présentiel lors de l'Assemblée, est le formulaire par correspondance devenant totalement caduque et obsolète. Ça, c'est la correspondance. Deuxième point à noter, si jamais les résolutions sont amendées en cours de l'Assemblée Générale, qu'est-ce qui se passe pour les formulaires de vote par correspondance ? Eh bien, vous êtes assimilé à un compromis. Il est un défaillant. Ce qui permet, le cas échéant, de bénéficier du délai de recours de deux mois, de l'article 42, que vous connaissez. Voilà pour le formulaire de vote par correspondance. Il ne faut pas oublier les mandats. On a toujours, évidemment, la possibilité de donner pouvoir à quelqu'un, de voter pour vous. Les pouvoirs peuvent être avec un ordre précis de vote, ou les pouvoirs peuvent être en blanc. Vous avez la possibilité de recevoir des pouvoirs, mais pas plus de trois délégations, sauf si, malgré plus de trois, vous êtes toujours à moins de 10% de la totalité des voix du syndicat. Ça, c'est une règle qui n'a pas changé. Question qu'on nous pose souvent, donc je l'évoque ce soir. J'ai donné un pouvoir à un copropriétaire. Je lui ai dit de voter non, il a voté oui. Qu'est-ce qui se passe ? Réponse. On ne conteste pas l'Assemblée générale. Ça ne remet pas en cause le sens du vote lors de l'Assemblée générale, puisque la démarche du législateur est de dire qu'on veut préserver la sécurité juridique des décisions. Donc, on n'attaque pas l'Assemblée générale. En revanche, c'est une source de responsabilité entre mandataire et membres. Et ça se résout en réalité entre vous, en dehors de la décision qui est finalement prise. Les majorités en Assemblée générale, je n'y reviens pas, ça n'a pas bougé. Article 24, majorité 5, 25, qui est la majorité absolue, et 26, la double majorité. Ça, ça n'a pas changé. La seule chose qui est nouvelle, c'est qu'on crée une deuxième passerelle. Il y avait initialement une passerelle entre l'article 25 et l'article 25. Vous savez, vous avez des votes à l'article 25, ça ne passe pas au 25, mais vous avez un quorum qui est suffisant et une majorité qui est suffisante pour pouvoir le re-voter à nouveau, mais cette fois-ci, vous re-votez la majorité 5. Ça, vous connaissez le mécanisme. Le législateur instaure une seconde passerelle, du 26 au 25, de la même manière, mais notez simplement qu'on n'a pas la possibilité de faire les deux en même temps. Si on doit voter au 26 et qu'on a la passerelle au 25, si ça ne marche pas au 25, on n'a pas la possibilité d'utiliser la passerelle pour passer au 24. Je ferme la parenthèse, mais notez simplement que ces deux passerelles existent. Le procès verbal d'assemblée générale est bien évidemment signé, il est diffusé à l'ensemble des copropriétaires, et là, vous avez le délai de deux mois qui court à compter de la réception pour éventuellement attaquer l'assemblée générale. On n'attaque pas une assemblée générale comme ça, et on ne l'attaque pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises. On attaque une assemblée générale parce qu'on peut satisfaire aux exigences de la loi, à savoir, on a la possibilité de démontrer, un, un excès de pouvoir, deux, la méconnaissance d'une formalité substantielle, trois, un abus de majorité ou le cas échéant de minorité. Bref, il n'y a que ces trois cas-là qui vous permettent d'attaquer. Et il faut bien évidemment le démontrer. Si jamais il n'y a pas de contestation dans le délai de deux mois, l'assemblée générale devient définitive, et c'est une forte illusion qui couvre toutes les irrégularités. Vous avez beau voter en assemblée générale une résolution qui est complètement contraire au règlement de copropriété, qui est totalement tubuesque, si personne ne la conteste dans le délai de deux mois, elle devient définitive. Alors définitive, certes, mais on met toujours le mot entre guillemets, puisque c'est ça qui est passionnant avec la copropriété. Ça n'empêche bien évidemment pas une assemblée générale ultérieure de remettre en cause le vote qui a été fait précédemment. sauf, en fait c'est toujours ça mon propos ce soir, vous avez la possibilité de, mais sauf, il y a toujours des exceptions, sauf si la première résolution a été intégralement exécutée et qu'elle crée ce que l'on appelle un droit acquis, par exemple, à certains copropriétaires. Dans ces cas-là, le juge pourrait vous dire que vous n'avez pas la possibilité de l'aduner ou d'un moment, etc. Je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Voilà pour l'organisation des assemblées générales, et donc voilà de manière assez synthétique, et j'espère que déjà je ne suis pas trop loin, je suis certain que oui, sur l'organisation de la copropriété. Je voulais évoquer simplement, mais rapidement, ce qui a été créé dernièrement s'agissant des petites copropriétés et des copropriétés à deux. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais c'est une nouveauté, donc il faut quand même le souligner. D'abord, les petites copropriétés. Le législateur instaure quelques règles spécifiques lorsque l'on est en présence d'une copropriété qui contient cinq lots maximum, ou alors, ce sont des conditions alternatives, qui a un budget inférieur à 15 000 € sur les trois derniers exercices. Là, vous êtes considéré comme étant une petite copropriété. Quelle est la conséquence au terme de la loi ? Qu'est-ce qui change ? Dans le cadre des petites copropriétés, le CS n'est plus obligatoire. Par exemple. Dans le cadre des petites copropriétés, certaines informations qui doivent figurer à l'immatriculation de la copropriété n'ont plus nécessairement à y figurer. Par exemple. Il y a des modifications aussi en termes assurantiels. Ce qui change surtout, et c'est ça le sens de mon propos ce soir, en matière de petites copropriétés, c'est la décision. Comment est prise la décision ? Là, le législateur crée quelque chose de nouveau. Puisque dans les petites copropriétés, vous avez toujours la possibilité d'utiliser une assemblée générale classique. Ça, c'est toujours possible. Mais vous avez aussi la possibilité de passer par quelque chose que l'on appelle désormais la consultation. Ce qui était interdit avant pour toute copropriété classique, mais qui est autorisé aujourd'hui pour les petites copropriétés. Qu'est-ce qu'une consultation ? La consultation, c'est lorsqu'un copropriétaire sollicite une consultation. Le syndic, dans le même délai de 21 jours, peut organiser cette consultation. Et en réalité, cette consultation peut prendre différents aspects. C'est-à-dire, si tout le monde, l'unanimité, est d'accord pour qu'il s'agisse seulement d'une consultation écrite, il peut s'agir d'une consultation écrite. C'est-à-dire, le syndic va poser des questions par lettres interposées à des copropriétaires, les copropriétaires vont répondre. Et ça va être considéré comme étant un vote sur certaines résolutions. Chose qui, normalement, dans les copropriétés classiques, est bien évidemment impossible. Mais là, c'est effectivement possible. C'est une consultation écrite. On peut avoir des réunions avec quelques copropriétaires. Et le syndic peut, par exemple, demander à postériori l'avis des copropriétaires qui manquent, qui vont répondre sous 48 heures, pour que le syndic puisse finaliser le procès verbal de cette assemblée, qui sera en fait le procès verbal d'une consultation, et pouvoir effectivement tenir cette consultation dans ses registres. Vous avez toujours des délais de contestation. Ça, ça ne change pas. C'est vraiment les modalités en elles-mêmes de cette consultation qui sont nouvelles, sachant que des copropriétaires absents peuvent toujours, là encore, donner le sens de leur vote par visioconférence, par formulaire, par lettres. Ça, ça ne change pas. Le dernier point pour les petites copropriétés, c'est l'allègement des obligations comptables. On n'a plus la possibilité... On peut s'affranchir de la comptabilité en partie double pour les petites copropriétés. Et vous pouvez tenir une comptabilité qui ressemble, par exemple, à votre relevé bancaire. Donc on simplifie, en fait, les obligations comptables pour les petites copropriétés. Les copropriétés à deux, là, tout ce que j'ai dit ce soir, j'en suis à peu près à la moitié de ce livre. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais j'essaie de synthétiser. Les copropriétés à deux, qu'est-ce que le législateur nous dit aujourd'hui ? On se rapproche, en réalité, de l'indivision, tout simplement. Dans les copropriétés à deux, vous avez la possibilité d'avoir un syndic bénévole, par exemple, parmi les deux personnes, c'est possible. Mais ce qui est nouveau, c'est que normalement, dans les copropriétés, le syndic n'a pas la possibilité de se faire substituer. Le syndic bénévole doit assurer les fonctions du syndic. Dans les copropriétés à deux, un syndic bénévole a la possibilité de se faire substituer. Il ou elle a la possibilité, désormais, de solliciter un professionnel, donc un syndic professionnel, par exemple, pour remplir certaines missions. C'est possible. La substitution existe. Sur les prises de décisions, c'est là où, dans les copropriétés à deux, on va un petit peu plus loin. Désormais, le législateur dit, lorsque vous êtes deux, à partir du moment où il y a un copropriétaire majoritaire, ce copropriétaire peut prendre toutes les décisions qui relèvent de la majorité simple, article 24. C'est clair, c'est net, c'est précis. À partir du moment où on a un copropriétaire qui représente deux tiers de la totalité des voix, ce copropriétaire peut prendre toutes les décisions relevant de la majorité de l'article 24. C'est clair, c'est simple, c'est précis, mais ce n'est pas source de difficultés éventuelles. Donc là, ce que l'on voit, bien évidemment, c'est l'abus de majorité, qui peut amener un contentieux un peu plus important qu'avant, si vous êtes certes à deux, mais il suffit d'être deux pour ne pas être d'accord. Et donc, potentiellement, si vous avez un abus de majorité, il faut bien évidemment le faire valoir. Ce n'est pas parce qu'un copropriétaire, lorsque l'on est deux, a la possibilité de faire toutes les décisions de l'article 24, de les exécuter dans son point ou l'article 25, que ça ne doit pas faire l'objet d'une information à l'autre. Ça doit forcément faire l'objet d'une information écrite à l'autre. Et à partir du moment où l'autre est informé, celui-ci ou celle-ci a un délai de deux mois pour contester. Et donc là, on peut effectivement tomber dans le cadre de l'abus de majorité. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais je voulais au moins, ce soir, vous donner ces informations pour les copropriétés à deux. J'avais deux petits mots et j'en aurais terminé en espérant que ce n'est pas trop long. Je voulais effectivement donner un mot, puisqu'on fait une synthèse du statut, sur les résidences avec service. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais on a des résidences-services, que ce soit du tourisme ou que ce soit des résidences d'aide à la personne. La seule chose que je voulais indiquer ce soir, surtout pour les résidences d'aide à la personne, c'est notamment cette fameuse notion de charge qui est liée au service collectif non individualisé. Vous savez, dans les résidences-services, les résidences-services vont au-delà des simples copropriétés traditionnelles, puisque dans ces résidences-là qui sont des copropriétés, on a des services supplémentaires dispensés à la collectivité. Je pense notamment à l'accueil, je pense notamment à la restauration, je pense notamment à tout ce qui peut relever justement de l'aide à la personne. Ces services-là sont des charges de copropriété. Ce sont des charges qui doivent être bien évidemment réglées. Vous avez des budgets qui sont approuvés en Assemblée Générale. Il n'y a pas besoin d'une approbation a posteriori sur ces charges de services collectifs, puisque c'est le budget qui va permettre une facturation et qui va emporter le règlement. Il faut bien évidemment que le règlement de copropriété soit adapté à la résidence-services. Il faut qu'il prévoie les charges qui sont dispensées. Et on distingue les services collectifs non individualisables des services individualisés, où là on peut avoir une facturation à un copropriétaire défini, sur deux vies généralement, lorsqu'il y a cette fois-ci une prestation qui ne vise qu'une seule personne dans ces résidences avec services. Notez simplement que la spécificité des résidences avec services est aussi la création de ce qu'on appelle le conseil des résidents, qui n'existe pas dans les copropriétés traditionnelles, à savoir que tout copropriétaire résident dans une résidence avec services fait partie du conseil des résidents. Et le conseil des résidents a un rôle consultatif, au même titre que le conseil syndical. C'est aussi un agent de liaison dans ces résidences-services. Sachant qu'il y a à côté de cela les résidences de tourisme, où là vous pouvez avoir de multiples questions sur les beaux commerciaux qui sont bien évidemment conclus, puisque avec la période de Covid-19, on a vu apparaître une vague de renégociation des loyers commerciaux, avec parfois bien évidemment une certaine insistance à l'égard des copropriétaires, et des copropriétaires qui peuvent se sentir démunis lorsque effectivement vous avez un exploitant qui essaye de, par tous les moyens, de vous inciter à accepter une diminution des loyers commerciaux. Sur ces sujets-là très précis, bien évidemment l'UNPI est monté au créneau, et on répond bien évidemment à toutes vos questions pour que vous ne soyez pas perdus. J'en terminerai sur deux points, les copropriétaires qui peuvent être en difficulté et la fin de la copropriété, et là j'aurai terminé mon exposé. Les copropriétaires en difficulté, juste pour vous rappeler que la loi prévoit deux situations. D'abord une situation de prévention des difficultés, et après une situation où on essaye de pallier et de résoudre les difficultés. La situation de prévention, il faut avoir un seuil d'alerte lorsque les impayés dépassent 25% du budget de votre copropriété, et des charges de dépenses courantes. Là effectivement, lorsque ces impayés atteignent ce stade, c'est une alerte, et normalement on déclenche effectivement la procédure préventive qui vise à faire désigner un mandataire ad hoc, et le but de ce mandataire est de négocier avec tous les prestataires de services de la copropriété pour essayer justement d'éviter la cessation de paiement. Globalement c'est ce qu'il faut retenir, donc on a un tiers qui peut intervenir en tant que médiateur, entre guillemets médiatrice, pour éviter justement la cessation. Lorsqu'on arrive à la cessation des paiements, il y a une autre possibilité que la loi a créée, c'est l'administration provisoire. Donc là c'est plus grave, on a la désignation d'un administrateur, et l'administrateur va s'arroger tous les pouvoirs des organes décisionnels de la copropriété, c'est-à-dire qu'il jouera le rôle à la fois de syndic, à la fois de conseil syndical et à la fois d'assemblée générale. C'est suffisamment important pour vous dire que l'administrateur a tout pouvoir. Il a la possibilité, il ou elle a la possibilité par exemple de céder des partis communs, de réorganiser la copropriété qui est tout de même votre propriété. Donc il faut bien évidemment éviter autant que faire se peut ces situations-là, et ces situations-là sont bien souvent malheureusement causées par des problématiques d'impayés, donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, et c'est pour ça justement que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, on a des procédures spécifiques en matière de recouvrement, qu'il ne faut bien évidemment pas rater. La fin de la copropriété, j'en avais terminé, je vous remercie d'ores et déjà de votre attention. Fin matérielle ou fin juridique, c'est relativement simple. Fin matérielle lorsque, ça arrive pas souvent quand même, on a une destruction de l'immeuble, on a un arrêté de péril, là on peut avoir une fin matérielle de la copropriété, ou une mise en suspens le temps que des travaux d'ampleur soient bien évidemment entrepris, et les causes juridiques, plusieurs possibilités, dissolution du syndicat des copropriétaires, ça s'est envisagé par la loi, ou alors intégration entre les mains d'une seule et même personne, de la totalité de l'immeuble, là bien évidemment on n'est plus dans le cadre du statut, et donc le statut s'arrête, et je m'arrête aussi pour ce soir. Alors bonsoir à tous, je voudrais juste faire un, parce que bon, Julien a très bien résumé effectivement la copropriété, simplement deux choses que je découvre avec vous, puisque les choses vont vite, et que tout change dans ce monde de la copropriété, concernant les bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc en fait, il y a quelle réglementation pour ces bornes de recharge ? Donc il y a une loi qui s'appelle l'orientation des mobilités, qui a été adoptée en 2019, et qui prévoit l'obligation de prééquiper la totalité des places pour l'installation de bornes de recharge. Alors dès lors que le parking compte plus de 10 places de stationnement. Alors les copropriétés d'immeubles neufs, dont le permis de construire a été déposé à partir du 11 mars 2021, donc il y a des dates effectivement qui sont à prendre en compte pour les obligations, les copropriétés existantes faisant l'objet d'une rénovation importante de leur stationnement ou installation électrique. Par ailleurs, les copropriétés dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2021, c'est pour ça qu'il faudra bien regarder les choses avec précision, sont tout de même soumises aux obligations de prééquipement qui ont été établies par ce fameux décret de 13 juillet 2016. Donc la taille du parking doit être supérieure ou égale à 40 places, et pour ce type de parking, 50% des places doivent être prééquipées. La taille du parking inférieur à 40 places, 75% des places. Donc la loi, cette fameuse loi d'orientation des mobilités, impose au syndic, avant le 1er janvier 2023, l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la question d'installation de vordes. Alors en fait, en copropriété, de même que nous avions le droit à l'antenne pour la télévision, il y a le droit à la prise. Donc pour toutes les copropriétés dont le permis de construire est antérieur à 2017, donc la loi ne prévoit pas d'obligation de prééquipement, mais vous pouvez faire valoir votre droit à la prise. Donc vous pouvez demander l'installation à vos frais d'une bande de recharge, en le raccordant au compteur des parties communes, avec bien sûr un comptage qui vous appartient, évidemment, parce que la collectivité n'a pas vocation à payer vos consommations. Donc est-ce que le syndic peut refuser l'installation ? Eh bien non, il ne peut pas le refuser, sauf s'il y a une impossibilité technique de réaliser les travaux. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc en copropriété, vous avez deux choix possibles quant au système de recharge, la prise renforcée ou la voie en mur. Donc ça, c'est un petit peu technique. Donc au moment où vous êtes prêt à le faire, il faut que vous rapprochiez de votre syndic pour voir, je dirais, toutes les modalités. Mais sachez que vous avez un droit à la prise dès lors que techniquement c'est possible de le faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui arrive de plus en plus. Dans les immeubles neufs, c'est prévu. Dans les immeubles un peu plus anciens, il y aura des adaptations à faire. Ensuite, concernant le fonds de travaux, on n'en avait pas parlé, le fonds de travaux pour les copropriétés. Donc je rappelle qu'effectivement, il y a une obligation de constituer un fonds de prévoyance travaux, pour les gros travaux, sauf pour les copropriétés en dessous de 10 lots. Ça, c'est une question qui m'a été beaucoup posée dans les questions que j'ai eues au niveau de la copropriété. Quand on est en dessous de 10 lots, il n'y a pas d'obligation. Donc je charge à chacun de faire son petit pactole pour prévoir les travaux. Et pour une raison qui se comprend bien, c'est qu'en fait, plus la copropriété est importante, plus on mutualise effectivement les dépenses. et les trimestres d'égalité d'un fonds de prévoyance travaux seraient beaucoup trop importantes. Et si elles sont trop petites, ça ne donnerait pas grand-chose. Donc voilà, c'est cela que je voulais apporter comme précision. Donc pour les bornes électriques de recharge, c'est vraiment des choses à ce niveau de près. quand vous êtes concerné, il faut vraiment vous rapprocher de votre syndic et éventuellement de nous pour qu'on vous apporte les éléments de réponse. Voilà. Si vous avez des questions... Pour le détail de la procédure pour charges impayées, une attente pour charges impayées, le détail de la procédure. Donc, l'hissier, sommation par l'hissier, les charges impayées. Pour les charges impayées, vous pouvez effectivement passer par une sommation d'hissier mais vous n'en avez pas l'obligation. En fait, ce que la loi prévoit, c'est une mise en demeure. Concrètement, ça peut être un courrier recommandé qui est envoyé par le Conseil de la copropriété au copropriétaire défaillant à partir du moment où la notification est faite. Peu importe d'ailleurs qu'elle soit reçue, si c'est préavisé et non réclamé, ça ne pose pas de difficulté. Dans ces cas-là, le délai de 30 jours commence à courir. À partir du moment où le délai de 30 jours a expiré et qu'il n'y a pas de règlement, on passe directement devant le juge. Donc là, c'est une assignation à apparaître dans ce qu'on appelle une procédure accélérée au fond qui permet d'obtenir un jugement assez rapide. Ici, à Tours, on obtient des décisions qui sont rendues généralement après assignation. Sous deux mois, on a une décision qui est rendue. Et c'est une décision qui effectivement condamne à la fois sur toutes les charges qui sont échues, à la fois sur le prévisionnel sur l'année, plus bien évidemment les frais de recouvrement, les frais de consédure. C'est une décision qui après permet de saisir le site justice pour exécuter que ce soit la saisie des comptes bancaires, que ce soit toute rémunération que le propriétaire pourrait avoir, et qui permet aussi, bien évidemment, dans les cas les plus difficultueux, la saisie immobilier. Donc, il faut un recours à l'avocat. C'est préférable. Et même obligatoire lorsque vous avez une assignation. Là où on pourrait se poser la question, c'est si vous avez des copropriétaires, bien évidemment, qui règlent. Là, il n'y a pas de nécessité d'assignation. Mais globalement, sur les impayés, oui, là, aujourd'hui, vous pouvez faire le passer d'un avocat. Ils n'ont pas que je prêche pour ma parosse, mais parce qu'objectivement, c'est ce qu'il y a de plus rapidement. Voilà. D'autres questions ? Oui, monsieur. Le fait de passer d'une location nue à une location neuve, c'est un changement de destination ? Non. Non, votre destination est toujours la même. Habitation. Donc, vous ne changez en aucun cas la destination ni l'usage de vos lots. Est-ce qu'un règlement pour propriété peut interdire la location neuve ? Non. Non, c'est disproportionné. Vous aurez des débats devant le juge, mais honnêtement, la location meublée, non. En revanche, certains types de locations meublées, oui. En fait, la question qu'on voit souvent en jurisprudence, ce n'est pas la différence entre location nue et location meublée. C'est ce que vous donnez en location. Exemple dont on a parlé tout à l'heure, ce qui a été assez souvent prohibé, c'est effectivement, non pas de donner en location l'intégralité d'un appartement, mais de, par exemple, faire une colocation qui est une colocation un peu spécifique parce que vous ne donnez en location que les chambres, avec un espace commun qui est en réalité le salon et la cuisine et les sanitaires. Ça, ça peut être interdit par le règlement de copropriété et c'est licitant. aujourd'hui, il faut considérer que c'est une clause qui est réputée non écrite. Elle sera assez facilement interdite et assez facilement réputée non écrite par un magistrat. Là, je ne prendrai absolument pas le risque d'aller devant le juge pour la faire confirmer cette clause. Oui ? Quand un copropriétaire possède deux garages carrés, c'est paré par un mur non porteur et qui fait qu'un grand garage. Est-ce que ça doit être demandé à l'assemblée ? Est-ce que ça change quelque chose par rapport au nombre de l'eau ? Alors, vous allez toucher à l'état descriptif de division, vous allez réunir de l'eau en un seul. Il vous faut une autorisation en assemblée générale parce que vous allez modifier effectivement l'état descriptif et potentiellement, vous allez modifier aussi le règlement. Parce que là, ce n'est pas simplement supprimer comme une cloison dans un appartement. Là, vous allez modifier les lots et la composition même du lot. Et quand ça a été fait déjà par le copropriétaire, on ne peut pas revenir en arrière. Si, bien sûr. Parce que là, maintenant, il faut qu'on est prête et qu'on peut faire ça. Et on trouve que c'est pour un petit peu l'aide d'autres. Donc ça, ça n'a rien demandé. Alors, là, on touche à l'édroiré. La prescription la plus longue, c'est 30 ans. Si ça ne fait pas 30 ans, vous avez la possibilité de dire quelque chose. Si ça fait 30 ans, vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un changement au niveau des lots. La modification des lots, oui, doit être actée en assemblée générale puisque vous passez de deux lots à un seul. Donc, effectivement, normalement, ça nécessite de renuméroter, de modifier l'état descriptif de division et en fonction de la rédaction de votre ERC, de modifier l'ERC lui-même. Bien sûr. Après, ça n'entraîne pas forcément une nouvelle répartition des charges et encore que, et encore que, il faudrait étudier la situation, mais en tous les cas, autorisation. Ça, il faut le noter. C'est un sacré propriétaire que vous avez là. Peu importe, parce qu'en réalité, la problématique n'est pas liée à une personne. La problématique est liée à un lot. Ça veut dire que s'il y a une vente, le syndicat pourrait se retourner contre l'acquéreur parce que ce sera le copropriétaire actuel et après, lui, l'acquéreur, lui ou elle, se retournera contre le vendeur en disant, attendez, vous m'avez vendu quelque chose qui est en fait illicite. parce qu'il y a un copropriétaire qui a demandé à faire deux années sur le parking et a demandé sur le parking du voisin. Et là, la personne a dit bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si, puisque là, il faut bien distinguer en copropriété les actions qui sont liées à la personne, des actions qui sont liées en fait à la structure de l'immeuble lui-même, en lui-même. Et lorsque vous avez des actions qui sont liées à l'immeuble, c'est pareil pour les empiétements, c'est pareil pour d'autres situations, peu importe de savoir qui est propriétaire, c'est le propriétaire au moment où on agit. Après, libre à ce propriétaire-là de se retourner dans le cadre de ce que l'on appelle les actions contre toute autre personne considérée comme responsable. Là, en l'occurrence, ça peut être effectivement un grand-d'oeuvre. Merci, monsieur. Vous avez un bon sujet, mais j'ai un problème à être très chassé. Est-ce qu'un propriétaire de vous peut désigner une tierce personne par l'entreprise pour être candidat au conseil syndical ? C'est possible, mais il faut un pouvoir express. Alors, la situation qu'on rencontre le plus en jurisprudence, c'est le conjoint. Après, sur les ascendants, il faudrait vérifier, mais pour moi, la réponse est oui. Mais il faut un mandat express. Express, c'est-à-dire ? Oui, bien sûr, écrit, mais justement pour pouvoir suppler et représenter au conseil. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Et généralement, les mandats, on n'en a pas tout le temps dans le dossier comme on doit passer. s'il y a des modifications dans la propriété, s'il y a nécessité de revoir la répartition des liens. Est-ce que ça peut être fait via un spécialiste ou ça peut être fait pas à la garde à l'état de la propriété ? Alors, si vous avez par exemple des travaux qui modifient un petit peu les choses, qui modifient la consistance matérielle des lieux, qui va toucher effectivement à la répartition, oui, il faut modifier cette répartition pour l'avenir parce que si vous ne le faites pas, on tombe dans les procédures que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir qu'un juge pourrait être saisi si jamais la répartition actuelle était contraire à l'ordre public de la loi, pour une raison ou pour une autre. Donc là, vous avez une insécurité. Donc si effectivement la situation matérielle des lieux ne correspond plus à votre règlement et à l'EDD, il faut modifier. Et pour répondre à votre deuxième volet de questions, oui, il faut passer par un expert géomètre. On ne fait pas à l'amiable. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi vous dit comment faire cette répartition et comment calculer les millièmes. Vous avez des coefficients pondérateurs, vous avez des critères particuliers. Donc ça, vous ne pouvez pas vous le décider vous-même. parce que sinon justement la répartition serait illicite potentiellement. Donc c'est une source d'insécurité. Donc oui, bien évidemment, on passe par un expert géomètre qui, là pour le coup, respectera les critères légaux. Un géomètre simplement ou un géomètre et un notaire ? Alors il vous faut un expert géomètre. Le but de l'expert géomètre c'est de calculer. Le but du notaire après c'est de rédiger. Donc chacun a sa mission. Généralement, au préalable, on passe par un expert géomètre. L'expert géomètre va vous rendre son rapport. Il s'en a recalculé pour tous les copropriétaires l'étantienne de chacun en fonction de la spécificité de chaque lot et ce qui a pu être modifié. Après le notaire, l'UOL, va récupérer ce rapport, l'intégrer dans un modificatif de RC et publier ce modificatif. Donc chacun son rôle. Est-ce que ça, c'est dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les parties communes à usage privatique, par exemple ? Ou les parties communes spéciales, etc. Donc d'ici 2023, il va falloir que l'on inscrive dans les règlements de copropriété l'intervention d'un géomètre pour vérifier le règlement de copropriété, savoir s'il y a des modifications à apporter ou pas. Alors effectivement, il va falloir auditer votre règlement si vous suspectez, si vous savez... Ce n'est pas le géomètre qui vérifie que la répartition des chars. Oui, mais les clauses illicites, ce n'est pas le géomètre qui va quand même jeter un oeil ou deux sur le règlement de copropriété pour savoir si effectivement il faut commencer par le notaire et ensuite par le géomètre. Non, en fait, ce que l'on fait en pratique, c'est qu'on audite déjà juridiquement votre règlement et ça, ça peut être un notaire mais ça peut aussi être un avocat. À partir du moment où vous avez des parties communes spéciales ou des parties communes à jouissance exclusive qui ne sont pas mentionnées au MC, l'alerte est effectivement donnée. Il va falloir adapter le règlement. Pour l'adapter, il va falloir mandater un expert géomètre pour que l'expert puisse recalculer et intégrer dans la répartition de charges par exemple les parties communes spéciales où là, vous allez avoir des clés de répartition spéciale. L'expert géomètre va pouvoir vous les déterminer. Une fois que c'est déterminé, vous passez par votre volontaire pour faire le modificatif du règlement qui va mentionner l'existence des parties communes spéciales ou des parties communes à jouissance primative et qui va intégrer le nouveau calcul de répartition de charges. Vous pouvez dire que c'est avocat, géomètre, maintenant. Youpi ! C'est un peu ça. Alors ? Quand il s'agit que de répartition de charges, le géomètre suffit. S'il y a autre chose, ce n'est pas le géomètre qui va statuer là-dessus, donc oui, c'est... On est dans une équipe. Le but, après, c'est une équité entre chaque copiétaire. Il ne faut pas que vous ayez un déséquilibre dans la partition des charges. Donc, effectivement, il faut adapter. Mais ça a un coup. Évidemment ça. On est rassuré sur le coup. Oui, on est rassuré parce qu'aujourd'hui, les coûts s'occupent. Eh bien, allez voir vos parlementaires. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que dans toutes les interventions que nous faisons, on vous explique effectivement ce qui se passe, les réformes qui sont en gestation mais qui vont intervenir. Mais les réformes, elles ne se font pas comme ça. Enfin là, pour le coup, c'est vrai que le gouvernement est intervenu parce que la loi l'a permis. L'ordonnance de 2019, c'est la loi Elan de 2018 qui a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Et donc, du coup, c'est le Parlement qui a donné cette autorisation au gouvernement. Si on n'est pas d'accord, on va voir son parlementaire. Oui, mais nous sommes... Je suis d'accord avec vous. Et on est combien de propriétaires en France à se défendre ? Justement ça. En rapport aux 57 millions de Français ou aux 67 millions de Français, c'est plus combien ? Eh bien, justement, plus on sera nombreux, par exemple, à l'UMPI et plus la loi Elan. C'est pour ça que vous avez un président qui, tous les jours, vous rappelle qu'effectivement, il faut passer le monde et que tous les jours, il faut avoir de nouveaux candidats. Parce qu'à partir du moment où on se fait entendre, la prise de décision au Parlement ne sera peut-être pas la même. Tout simplement. D'autres questions ? Oui. En présence, c'est un très dur et grand de propriété. c'est-à-dire que la mise à jour est obligatoire. très vieux, vous voulez dire avant 65 ou après 65 ? Votre règlement est obsolète. Vous avez même vu une mise à jour, il ne faut pas rédiger. Les quelques règlements qu'on voit aujourd'hui dans les dossiers qui sont antérieurs à 1965, à 80 ou 85 % sont contraires à l'ordre public aujourd'hui. Les délais de convocation de l'Assemblée générale ne sont pas les bons, les compositions pour l'ECS ne sont pas les bonnes, les droits et les obligations ne sont pas les mêmes, il peut y avoir des clauses qui interdisent certaines modalités de jouissance qui sont totalement contraires à l'ordre public aujourd'hui. Donc effectivement, un règlement antérieur à 1965, il faut l'auditer de manière très sérieuse, juridiquement parlant, pour savoir quels sont vos risques. si vous n'en avez pas, tant mieux, mais si vous en avez, il faut effectivement non pas l'adapter, mais il faut le... Quel genre de risque ? Plusieurs, répartition des charges, par exemple. Si vous avez des charges qui ne respectent pas le critère de l'utilité objective, la répartition des charges est nulle. Et la répartition des charges, ça fait partie des enjeux qui sont importants, puisque ça redéfinit totalement la charge financière, et ça fait partie des questions qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire que n'importe qui peut vous dire à un moment donné, c'est peut-être un nouvel entrant dans la copropriété qui peut vous dire « mais attendez, votre répartition est illicite ». Donc, ça vous met dans une insécurité quand même. Raison pour laquelle il faudrait effectivement auditer ce genre de règlement. « Quelle est la procédure de copropriété peut exiger ? » Alors, c'est une question qui t'appelait à l'ordre du jour ? C'est une question à mettre à l'ordre du jour et là, l'audit du règlement de copropriété peut être fait, là encore, par un notaire, par un avocat, qui va vous dire « telle clause est conforme à l'ordre public aujourd'hui, telle clause ne l'est pas ». Donc, elle peut être réputée non écrite et donc, vous pouvez avoir tel risque pour individueliser le risque, pour voir effectivement si vous avez la nécessité de le réécrire. Mais, vous allez avoir la nécessité de le réécrire. L'Assemblée générale peut s'opposer. L'Assemblée générale peut effectivement s'opposer et dans ces cas-là, chacun assume ses responsabilités, c'est-à-dire que toute personne pourrait saisir le juge et voir réputée non écrite les clauses qui sont contrées à l'ordre public. On en revient toujours à la même chose. Donc, une Assemblée générale n'aurait normalement par principe aucun intérêt à empêcher la modification du règlement sauf, par exemple, un copropriétaire majoritaire qui serait bien content de rester dans la situation actuelle parce que pour une ou quelconque raison, il en bénéficie ou il en bénéficie. Mais s'il y a une opposition en Assemblée générale, vous tombez dans le cadre d'un avis de majorité. C'est relativement simple finalement, mon métier. C'est que de la logique. C'est relativement simple quand j'y pense. Est-ce que la responsabilité est engagée si la responsabilité est générale ? On ne parlera pas forcément d'un avis de la loi. Est-ce que la responsabilité peut saisir le juge pour passer en force ? On n'engagera pas la responsabilité du syndicat opportunément. On fera en sorte surtout que les clauses qui sont considérées comme illicites soient supprimées. Est-ce que la responsabilité personnelle, peut saisir un juge ? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Une dernière question, madame ? Une résolution adoptée en AG qui n'est pas adoptée, elle est valable combien de temps ? Une résolution en Assemblée qui est... Oui, qui n'est pas exécutée. Donc, elle est valable combien de temps ? Ou est-ce qu'on doit représenter cette question ? Alors, une résolution qui est approuvée mais qui n'est pas exécutée, est-ce qu'elle a une durée de validité ? Elle est valable tant qu'elle n'est pas remise en course par une assemblée postérieure ? À l'infini. À l'infini. Bien sûr. Bien sûr. Si c'est un devis et qu'il n'est pas... Si c'est pas... Si les travaux sont pas faits... Oui, oui, j'ai la raison. C'est-à-dire, si vous êtes dans un cas spécifique, par exemple, de travaux, vous pouvez avoir l'approbation d'un devis mais là, pour le coup, effectivement, un devis peut avoir une durée de validité. Alors, le principe des travaux peut être acté de manière indéfinie et le coût des travaux peut être effectivement à actualiser. Qui est responsable de ces cas-là ? Par exemple, est-ce que c'est un exemple d'un appartement à un contrat qui n'a pas été réalisé depuis 2012 ? Donc, est-ce qu'il faut le représenter en âgé ? Non. Est-ce que c'est encore valable ? C'est encore valable, par principe. Parce qu'en copropriété, vous avez un organe délibérant qui est l'Assemblée générale et vous avez un organe exécutant qui n'a pas moins de syndic ? Oui, monsieur. Merci. Oui, monsieur. Dans la mesure où un syndic ne met pas en œuvre une résolution de la résolution des travaux votés en Assemblée générale, est-ce qu'il peut être considéré défaillant et à quelle échéance ? Alors, oui. Il peut être considéré comme défaillant, mais surtout responsable puisque, au terme de l'article 18, une des missions les plus essentielles du syndic est d'exécuter les décisions prises en Assemblée générale. Donc, il y a plusieurs possibilités d'action. Vous restez à la mienne, mais vous vous dites qu'il y a une Assemblée générale annuelle qui arrive, on va mettre le syndic en concurrence, on va adopter un autre contrat et le successeur pourra exécuter la décision qui a été prise. Ça, c'est la première possibilité. Vous le faites entre guillemets à la mienne. Deuxième possibilité, vous ne pouvez pas attendre, il y a un certain caractère urgent et là, dans ces cas-là, vous avez recours au juge et vous pouvez effectivement faire en sorte qu'il y ait une contrainte aux besoins sous-astreinte d'avoir à exécuter la décision prise en Assemblée générale. Est-ce qu'il y a un verre un peu le succès que le syndic est faillant ? Non. Non. Non, ce n'est pas prévu par la loi. Les deux seules hypothèses prévues, c'est effectivement la carence et l'inaction qui peuvent permettre dans ces cas-là le remplacement, la condamnation sous-astreinte, mais on ne peut pas se substituer. Et quand les travaux ne sont pas réalisés et qu'effectivement, deux ans après, le devis est obsolète et on se retrouve avec 30% d'augmentation, donc on ne met pas en cause effectivement les travaux en tant que tel, mais le coût des travaux, donc est-ce qu'on peut imputer le différentiel au syndic qu'on peut considérer comme des faillants ? C'est un cas qui arrive. Donc, oui, bien évidemment, c'est possible parce que s'il y a une inertie dans l'exécution des résolutions, il peut y avoir effectivement une augmentation du marché et là, le delta n'a pas à être assuré par les copropriétaires qui, eux, n'ont commis aucune faute puisque l'approbation a été faite. Donc, dans ces cas-là, il est possible de demander à un juge à ce que cette charge soit mise sur les épaules du cerne de Tiffel. C'est effectivement possible. Je vous en prie. En détail, il y a un problème de travaux qui se retrouvait en termes de général dans le cadre des décisions. Est-ce que ce conseil se déclare la possibilité au cas-là en matière d'une bonne formation pour permettre de prendre la décision sur le décembre de cause ? Ce n'est pas interdit par la loi. De toute façon, le conseil syndical a quand même un rôle d'information. Donc, c'est possible. La seule limite que j'entrevoie, il faut quand même faire attention à rester dans un débat qui est quand même objectif. Pourquoi ? Parce que... Mais là, je réfléchis en tant que praticien. Si vous avez par exemple des travaux qui sont urgents, qui doivent être objectivement réalisés parce qu'il peut y avoir un péril dans l'immeuble, j'utilise des mots forts, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée, on a besoin de travaux parce que vous avez une couverture qui est fuyarde, parce que vous avez des infiltrations à l'air ou à l'eau au niveau du gros oeuvre, parce que vous avez d'autres circonstances mais qui nécessitent quand même des travaux importants. Si effectivement, vous prenez par exemple une position qui vise à dire les travaux, nous ne les faisons pas parce qu'on estime qu'on a par exemple un delta financier ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez bloquer la décision parce que les copropriétaires vont se dire bon, si le conseil syndical nous dit de ne pas les voter, on ne les vote pas, mais potentiellement vous pouvez porter préjudice à la copropriété puisque vous allez avoir peut-être des sinistres, vous allez avoir une augmentation du marché parce que la prochaine assemblée générale est plusieurs mois après. Là, attention, attention parce qu'encore une fois, les membres du conseil syndical et la présidence du conseil syndical ont leurs responsabilités donc il ne faut pas que ça leur retombe dessus entre guillemets ce qui signifie qu'il faut rester objectif dans son propos et dans l'information qu'on donne aux compagnies. Bon, si il n'y a pas d'autres questions, merci à vous encore une fois de votre attention et de votre venue ce soir. Comme d'habitude, si vous avez la gentillesse de remettre vos jaises derrière, vous vous prêchez. voilà.